bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'idées à l'apprentissage dans le site 4.5 alors nous sommes toujours dans la partie art design aujourd'hui on va voir les répétitions rectangulaires et les répétitions circulaires il existe sous composants de transformation je pense pour les composants de transformation en anglais c'est transformation features alors pour réaliser des répétitions alors on a besoin d'abord d'une expression alors je vais choisir une plante xy je vais créer un rectangle et un cercle alors je sors de l'esquisse je clique sur extrusion je mets extrusion sur le truc alors j'ajoute un petit trou alors j'ai personnalisé je choisis le centre ou sur l'esquisse un perso un diamètre 2 alors pour les répétitions rectangulaires quand je vais cliquer sur poche et sur trou répétition rectangulaire alors on a deux directions et bien deux sens on va commencer d'abord par le premier sens alors on a les paramètres soit instance et longueur c'est-à-dire le nombre de répétitions ainsi que la longueur sur laquelle on va réaliser son nombre de copies instance et espacement c'est-à-dire la distance entre chaque copie et l'autre copie espacement et longueur instance et espacement intégral alors on va choisir instance et longueur alors on voit l'espacement est bien choisi par défaut c'est-à-dire selon la longueur et le nombre des instances alors on va incrémenter on va mettre 5 sur une longueur de je préfère on choisit l'instance et l'espacement là ici on a la référence c'est-à-dire le sens on clique ici on clique droit on fait un clic droit et on choisit le sens ou bien on peut choisir les lignes ici par exemple je veux selon ce sens alors j'ai choisi c'est-à-dire voilà voilà les actions si je veux changer la direction je clique ici je clique ici ou bien sur inversion voilà là j'incrémente encore et encore voilà je pense que c'est bon aperçu ok et voilà le résultat de répétition voilà on fait un double clic sur répétition rectangulaire voilà on peut mettre 5 bien ce qu'on veut et maintenant on passe à la deuxième direction voilà c'est presque la même chose les mêmes paramètres les instances etc alors là on met par exemple 5 la référence c'est dans ce sens donc je choisi cette ligne voilà au sens c'est bien inverser alors on clique et c'est pour inverser le sens ou bien sur inversion voilà je mets 6 aperçu ok et voilà le résultat de répétition alors pour les répétitions circulaires là on va faire d'abord une ellipse là je sorte l'esquisse bien je vais le laisser je sorte l'esquisse voilà poche voilà je mets l'esquisse l'esquisse aperçu ok et voilà alors pour la répétition circulaire alors il suffit de cliquer c'est sur l'optituliche voilà la répétition circulaire ou bien vous allez dans insertion composant de transformation et là vous trouverez les répétitions rectangulaires et la répétition circulaire voilà alors on a les instances alors on a presque la même chose juste ici on a un espacement angulaire bien un angle total voilà alors là on choisit les instances par exemple j'ai mis 8 avec un angle de 45 ça fait exactement 360 là ici pour l'élément de référence alors on peut pas choisir la surface ici alors on va choisir la surface de révolution comme ça il va choisir d'être jamais l'axe de révolution aperçu voilà le résultat alors je vais changer l'esquisse des poches alors je vais ajouter une chaise et une contrainte on m'a mis un peu voilà voilà je sens l'esquisse et voilà le résultat alors ça c'est concernant le premier sens bien le sens le sens le sens axial bien la référence axiale pour la deuxième la deuxième option c'est la définition d'une couronne alors là on a presque la même chose on incrémente le nombre de 10 instances bien des cercles avec un espacement de 20 on peut mettre moins ou plus selon notre cas et voilà ok et voilà le résultat donc j'espère que ça vous servit abonnez-vous partagez avec vos amis et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo